C'est la parole qui te garde jusque là, si elle décide de retirer ton esprit de vie, à moins de temps que tu ne lees. C'est la même parole dans la zone où tu dis qu'il y a une publicité. C'est cette même parole qui déclare que tu as pas mal la publicité. Amen. C'est cette parole qui dit que toute vie de péché, il faut l'abandonner. C'est la parole. C'est toujours la parole. Mais prends pas cela à la neigère. Il faut vraiment quitter. Frère, soeur, je t'ai dit qu'il faut vraiment quitter devant la parole. Laisse que Dieu soit élevé. Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel. C'est pour ça que j'ai envie de l'auté. Ne t'amuse pas avec ta propre femme. Toute la terre comme tu la vois, passera un jour. Et même toutes s'accombatissent. Il faut nous prendre garde. Est-il attention ? Car tu ne sais pas où éviter mes colonies nos amoureux. Car tu ne sais pas les jours qui te restent sur la terre. Seul Dieu connaît. Nous tous, nous sommes des passagers. Seulement, nous nous préparons. Pour que nous soyons trouvés bien et vivant les séries. Nous n'avons pas peur qu'il y ait un temps de passer l'examen d'État. Tu n'as pas peur qu'il y ait un temps de passer l'examen d'État. Je dois d'abord le patienter afin qu'il décroche son état. Si tu écoutes pas. Si tu écoutes pas. Et si la raison te demande de doter de la terre. Avant que vous étiez pitié même les examens d'État. Quand tu mènes ? Pour l'examen d'État. Je ne les écoute pas. Oui. 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 Les autres après avoir décroché son éventu de la doctorat. Mais qu'ils en vont permettre d'être ? Ensuite, ils parlent. Il est dans son âme et son âme. Elle donne ses mains et ses mains et ses enfants. Plusieurs les jours. Dieu n'a pas de soucis. est-ce qu'elle est déjà restée avant elle? c'est qu'il va sans souci c'est qu'il y a une colonne oui le temps est à fait pour la maman il faudra pourquoi il a préféré pour la maman essayer de lever par cela il aime à tous la caractéristique lui on ne lui pose pas cette question que fais-tu? que fais-tu? que fais-tu? jamais on pose ces questions à Dieu il fait ce que lui a prévu chaque jour s'il te dit il te serait proche et donc il te réproche tu ne comprends toujours pas attends pour nous dire ton corps c'est lui qui l'avait créé ce n'est pas toi qui l'a annoncé mais tu es en train de t'amuser avec les corps c'est lui qui l'avait créé il peut décider que ton corps retourne à la poussière c'est lui qui a fait créer ces corps c'est lui il peut décider c'est lui c'est lui c'est lui on ne sait pas pas les yeux on ne sait pas pas les yeux tout ce qu'elle nomme c'est une île il est moins son c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui il connait tes pensées dès que tu es là il connait la manière dont tu as pu passer ta journée il ne sait pas il ne sait pas il contrôle tout le cerveau il est plus partout il connait partout où un cerveau pourrait se retrouver il contrôle même les animaux il contrôle même les animaux même les animaux dans les seaux il est très grand c'est tellement clair il est tellement grand il faut l'âge il faut de notre côté que nous apprenions à se souligner devant sa parole quand tu es fermé dans cette situation cherche le secours à Dieu c'est lui qui te donnera la force pour cette situation Il faut dominer les œuvres de la chaîne, les impudicités, via les combats, les orgueils, l'hypocrisie, on te voit une sœur, on te voit une sœur, on te voit un frère, on te voit un frère, mais tu t'es conné toi-même, tu vois la manière dont tu t'es conné, c'est comme ça que tu seras payé. C'est lui qui va te payer ? C'est lui qui va te payer, c'est lui qui va te payer, c'est lui qui va te payer, c'est lui qui va te payer. Et c'est lui qui le cherche. C'est lui qui le paye ? On voit maintenant, tu peux appartenir ce bon cas, c'est un frère. Ce n'est pas moi qui va te payer. C'est pas moi. Cherche à te présenter convenablement devant celui qui va te payer. La parole est prêchée pour que tu abandonnes la vie du péché. Que tu prennes au Seigneur la vie du Saint-Étienne. Craindre que le péché te pénètre. Que tu ne t'attaches pas au péché. La vie d'une autre personne a la facilité de calomner les autres. Cela n'est pas convenable. Cela n'est pas convenable. Cela s'est tellement mal que tu n'as pas eu. Si tu avais parlé d'une manière trompeuse contre quelqu'un et que tu ne t'es pas répandie, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Il y a un frère qui était fiancé. Il y a un frère qui était mort. Non, ton frère. Il y a un frère qui était mort. Lorsque le frère est mort. Il y a une nouvelle qui circulait que la sœur est restée sidadique. Nous avons pensé que ça. Donc, tu tombes. Il n'a pas passé des examens. Ce qui est tout enfant. Il n'a pas été d'un enfant. Il n'a pas été d'un enfant. Ce frère a pu passer des examens trois fois. La sœur a passé des examens. Ça, trois fois, on n'a pas trouvé des citades. Mais on ne reçoit pas. Mais on te verra sur ce qu'il y a avec cette nouvelle. On sait vraiment la citade. La relation, la... Exact. La relation, 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 la relation nous ne savons pas des dieux tu as cru la réputation de la personne tu as des trucs en vêtements mais dis comment ça n'a pas été dit mais cette soeur n'avait pas été dit mais maintenant tu as compris 100 ans maintenant tu as compris avec cette mauvaise pensée tu penses qu'au moment toi tu n'as pas dit tu n'as pas dit mais cette mauvaise information tu iras en enfer avec cette mauvaise information tu penses que la frère et la pauvre a été maille alors tu penses que la frère est mort la soeur est restée sans ? tout cela tu le ferais contre ton frère et tu ne vas pas détrer c'est par la position Si tu restes d'après cette émission, dis-moi par le Seigneur. Amen. Au métier d'amour, nous serons dans mon Dieu, que nous tous ne devons pas cette loi. Si tu avais raconté cette situation à une personne, va chez cette personne et répande-toi. Chemin ou c'est certain ? Il n'y a pas d'autre chemin. Mais quel est-ce qui ne disait pas cette loi ? Vas-y auprès de cette personne et répande-toi. Amen. Qu'est-ce qui vous dit qu'on lui qui dise ? Au bon collège, nous nous ouvrons pas d'ailleurs, pas forcément la perdition. Si tu t'as pour ces péchés-là, peut-être que tu es un enfant de la perdition. Dans les choses, les dieux, ils s'étourent aussi des fils de la perdition. Il y en a. Ceux des dieux, c'est la baisse. On va faire un colpontage. 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 C'est normal. Toi, tu penses que la vie de colpontage est normale ? Le diable s'amuse de toi. Il faut avoir la vie de la parole. Il faut être conduit à la manière du Seigneur. David, il faut que le Seigneur soit mon église, le monde est mon église. Il faut que le Seigneur soit mon église. Il faut que le Seigneur soit mon église. Il faut que le Seigneur soit mon église. Il faut commencer à prier. Si tu vois que ta bouche a la facilité de calomnier, prie que Dieu, que c'est l'Esprit qui te quitte au nom de Jésus. Tout ce que nous disons, c'est pour que tu sois sanctifié. Parce que Dieu t'a abandonné. Afin que tu améliques ta vie. Et tu abandons la vie des désordres que tu t'attaches à la manière des années. C'est ce que le Seigneur fait pour nous tous. Nous entendons la texte. J'ai lu votre texte. Ah, là c'est Dieu. Apocalypse 2 et à partir verset 12e, 17e. Je dis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Père-là. Voici ce qu'il dit celui qui a l'épée et qui a l'étrange. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'auras pas lié ma foi. Même au jour dont tu passes mon termine fidèle, qui a été mis en mort sur vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est qu'il y a là des gens attachés à la doctrine de Bala. qui enseigna Balak à mettre une pierre d'achatement devant les fils d'Israël, pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idômes, et qu'il se livrasse à l'épidicité. De même toi aussi, tu y as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïse. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec le paix de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux idômes. A celui qui fait clair, je donnerai de la main cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, mais si ce n'est celui qui les ressort, pour que Dieu bénisse les dieux, pour que Dieu bénisse les dieux, pour que Dieu bénisse les dieux. C'est dans cette ville-là que le Seigneur dit que là se trouve le trône de Satan. Il n'a pas dit que le trône de Satan est dans l'Eglise. Il est dans l'Esprit. Il est dans l'Esprit. Voilà pourquoi nous vous avons expliqué facilement. C'est comme tu vois en Babilône. C'était le pays des l'Eglise. C'était le trône de Satan. C'est là que typifiait aussi le trône de Satan. Il est dans l'Esprit. Il est dans l'Esprit. Il est dans l'Esprit. Le Seigneur a été confirmées par la bouche d'Esprit. Afin de venir combattre sur Chantanel, le Seigneur avait appelé Mimkanessa ainsi que son armée comme étant le basilic. Mais Esaïe a prophétisé avant Jérémie a eu un service à prophétie. Pendant Jérémie, Esaïe avait prophétisé avant la vie du prophète Jérémie. Il avait vu un basilic qui devait remplacer les serpents qui existaient déjà avant, qui était Assyrie. Il faut que tu saches que j'avais donné une autre écriture de Jérémie, verset 34. Au verset 34, on a raisonné Mimkanessa comme un dragon. Là, on appelle Mimkanessa comme étant un dragon. Donc Assa, serpent. Il est serpent. On suit les critères aussi au topiste de Jérémie 46. Tu prends une autre écriture qu'on avait donnée déjà dans le chapitre 46. Au verset 22, et puis au verset 26, on attend pour ajouter le verset 26. Il y a toujours Jérémie 36. Toujours déjà mis le chapitre 36. Il faut confirmer aussi Mimkanessa ses serpents. Ces versets-là confirmer également que Mimkanessa, c'est un serpent. Là où Mimkanessa était, Lui qui est le dragon, Lui qui est le serpent, Lui qui est le serpent, Là aussi Daniel s'est trouvé. Amen. Les trois compagnons de Daniel à Zalakiwa. Également les trois compagnons de Daniel s'y trouvés. Ézéchiel à Zalakiwa. Même Ézéchiel y était aussi. Ézéchiel à Kota avant. Ézéchiel avait pénétré la terre de Babylon avant. En cela nous montrons d'accord. Que Daniel, Oui. Daniel est enceinte de la terre de Babylon. C'est le trône de Satan. Le Babylon qui est le trône de Satan. Mais lui n'a pas réunier la parole. Daniel n'avait pas réunier la parole. Il avait plutôt gardé la parole. Les trois compagnons de Daniel, Il n'avait pas réunier la parole. Il n'avait pas réunier la parole. Il n'avait pas réunier la parole. C'est là que tu inspires afin que tu comprennes, Que l'église de Perdam, Parce que l'église de Perdam, L'église de Perdam montre en réalité, les peuples de Perdam. Donc l'église de Perdam, On montre que l'Église était là, le Seigneur Azzon Mabouye, dans le verset 13e. Je sais où tu deviens. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Dans l'Apocalypse 19, le nom de l'Éternel est interprété comme dans l'Apocalypse. Donc si l'Église garde le nom, et tu n'as pas régné ma foi. La foi c'est l'enseignement. Même au jour d'Antibas. Mon témoin fidèle. Qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Cette écriture nous montre. Il y avait certaines personnes qui étaient catégoriquement adversaires de l'Église. Elles ont fiancé l'Église afin que cette dernière empreinte les mauvais chanel. Mais le Seigneur a dit que l'Église a refusé de prendre ou d'emprunter ses mauvais chanel. Mais le Seigneur a dit que l'Église a refusé de prendre ou d'emprunter ses mauvais chanel. Ayant tué même un d'entre eux. Lorsque le Seigneur regarda l'Église épergale. Il a vu que cette Église a gardé la foi. Et que cette Église n'avait pas non plus rejeté le nom de l'Éternel. Il a fait partie de l'Éternel qui a influencé l'Église. Mais c'est lui-là qui cherche l'Éternel qui a fait l'Éternel. Nous venons le voir à l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel. Sans représenter l'Éternel de l'Éternel de l'Éternel. Lorsqu'on a vu que l'Éternel de l'Éternel est la femme qui est en féroble du soleil. On a vu verset 3ème d'Apocalypse 12. Les dragons. Les dragons. Les serpents. Oui. Aza a 7 têtes. Les dragons, les serpents a 7 têtes. Alors, sans aucun Apocalypse 17. Mais attendez-vous à un Apocalypse 17. Les autres dans ma tête, ce sont des rois. Là on voit les têtes là comme étant des rois. Diabo, Totanga, Ki, Bango. Quand on les avait lues. Ces rois là veulent aussi vivre la royauté ou le royaume. Ma vie parlait premièrement. Égypte. Deuxièmement, Assyrie. Troisièmement, Assyrie. Troisièmement, Assyrie. Troisièmement en Mélopers. Troisièmement en Mélopers. Après tourment de Toben à Grèce. cinquièmement, la presse, au moins ils attendent ou chansent ou son message. On a souvent quand Jean obtenait le message dans ses débordes, on lui disait que déjà cinq rois sont tournés. Elles existent. Ah. Donc sixième, il a un l'heure où Jean sent son message. C'est-à-dire à l'heure des gens, il y avait un sixième roi pendant qu'il a eu le message. Sixième roi, elle a un pire romain. Le sixième roi, c'est l'âpire romain. Elle a un pire romain. Oui. Donc, pendant le temps, il y a la royauté. Déjà, Jean m'a dit qu'il a mis tout et qu'il a été blessé. Déjà, Jean. Sept têtes. Alors, lui, l'une de ses têtes était blessée. Oui, Jean avait dit déjà en prophétie que l'une de ses têtes était blessée. C'est en apprenant stress. C'est en apprenant stress. Oh, une tête, c'est tout un royaume. Amen. Donc, on prophétise déjà. Et qu'il y aura un royaume. C'est à comme disperser ou disparu. Voilà pourquoi cela représentait en prophétie que l'une de ses têtes était blessée. C'est une épouse à la guérite et cette tête-là sera guérite. Il y a un problème qui s'est devenu la bête qui était. Voilà pourquoi il y a un problème qui s'est devenu la bête qui était. Mais plus, la guérison de cette bête-là, c'est la réapparition. Que Dieu bénisse. Donc, quand tu vois l'empire romain, il y a une succession d'empireurs qui s'opposait à la parole de Dieu. Et dans le temps où il y a Smyr, il y a des difficultés pour la persécution de Dieu chrétien, l'empireur romain. Au temps de Smyr, il y a eu beaucoup de difficultés quand il existait l'empireur romain Dioclésien. Et il n'a si maraillé ou qu'il n'y a qu'un pouvoir et ça constatait. Après Dioclésien, c'est constaté qui était bien. Voilà, nous avons dit ça. Là, nous montrons, en face de la femme, il n'y a que cette tête. Il n'y a que cette tête. Il faut connaître cette tête-là. Alors, si il y a une tête, les empires romains. La sixième tête, c'est l'empire romain. Mais cet empire romain, c'est Panza Maca. Et cet empire romain, c'était disloqué. Il y a une blessure. C'est ça même la blessure. Mais quand il y a Panza, il y a un papa qui est tombé. Et quand cet empire-là s'était dispersé, c'est un papa qui s'était élevé. Comment voyons-nous cela? Nous prenons le verset premier, l'Apocalypse 13. Nous prenons le verset premier, l'Apocalypse 13. Nous prenons la bête qui était montée. Cette bête-là. Il y a une sixième tête. Cette tête, la sixième tête. C'est elle. Rom. Que Dieu bénisse. Comment nous comprenons cela? Ce qu'on a les dernières sept. Quand tu prends Daniel chapitre 5. Daniel 7, il y a quatre bêtes. Daniel avait vu quatre bêtes. Et m'a dit qu'on l'aimait. Qui s'était élevé, les déçus, les autres. Mais l'ange lui avait dit. L'ange lui avait dit. Au verset 17e des dernières sept. Les quatre animaux-là, ce sont les quatre rois. Oyekoyana, Mabélie. Les quatre animaux-là sont quatre rois qui viennent sur la terre. Donc, les quatre royaumes. Donc, à l'oeuvre la qui? Babylone. Donc, il avait sonné des Babylones. Après, à l'oeuvre les Medopers. Après, Medopers. Après, Grèce. Après, Grèce. Et le dernier royaume, c'est la Rome. Après, Rome. Après, il viendra vraiment un royaume éternelle. Il n'y a pas une statue à Néconestat dans les deux. C'est pourquoi tu n'as que la statue de Néconestat dans les deux. Il n'y a pas quatre parties. Il n'y a que quatre parties seulement. Il n'y a pas la quatrième partie de la statue. Mais la bière qui se détache. De la montagne et au bêta statue. Donc, ça, c'est là au règne de la quatrième partie de cette statue. Que la pierre qui se détache de la montagne, sont les secours de pub. Il va frapper la quatrième partie pour renverser la statue. Et cela est à la haine de la maghéton. Et cela est un signe de la maghéton. Donc, on va le faire quatre. Là, on le prend le lieu des quatre. Maintenant, tant que Bocondi à Babilon et Syri. Lorsqu'il y aura faim pour le lieu des Babilon. Par rapport à Daniel, il n'y a pas un an aube de la maille. Par rapport au lieu de Daniel, cette bête-là est sortie des autres. Il reste trois. Maintenant, il y a la domination de la Médon-Pers. Maintenant, il y a la domination de la Médon-Pers. Lorsque la volonté de la Médon-Pers va finir, après son départ, il y a la graisse. Lorsque la graisse est passée, le voyant à la... Si le bête reste seule sur les autres, il s'agit de la ronde. Est-ce que vous compreniez très bien ? Maintenant, à sa place, nous voyons à l'Apocalypse 17. Verset 15. Verset 15. Il y a une femme prostituée au-dessus des eaux. Mais dans l'Apocalypse 17, verset 18. Lorsque nous regardons à l'Apocalypse 17, verset 18. Tout le temps dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens, les religieux. Les chrétiens, les religieux. Les chrétiens, les religieux. Et la femme qui dit à vie. Moi, j'ai une femme. Et la femme que tu as vu. Et j'ai une femme. Elle est une grande montagne. Et j'ai une femme. 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 Et j'ai une femme et j'ai une femme. Et j'ai une femme. Et j'ai une femme est une femme. au-dessus de la Russie au-dessus de la France parce que c'est l'écriture vraiment c'est l'écriture ne réfléchis pas les informations c'est ça l'écriture c'est elle qui est la royauté sur tous les rois de la terre l'écriture dit à la fin il y a plein de vidéos c'est lui qui osera voter une chose de ces livres Dieu votera ça part dans les rois de la soyeuse il faut se réserver quelque chose dans la piste donc il faut se réserver lorsque Dieu donne une chose il ne faut pas prendre cela la léchec tu vois quand au Congo pape est en train de dire c'est lui pape qui est le président ou le roi du monde quand tu entends ses mains la sécurité sera vraiment sur RBC la sécurité sera vraiment sur RBC donc c'est vraiment l'incarnation du diable on est mis des placements sur la potelle pour ceux qui la m'a mérité parce que si asta ne prêche pas ici sur la terre pour posséder l'habit de pleurs rouges mais c'est établi par l'orienté de la royauté et à continuer verset 6 et je vis cette femme ivre qui sent des saints donc ici on dit que la femme était ivre du sang des saints donc c'est cette femme qui persécute en réalité c'est une critique et du sang des témoins de Jésus donc le témoin de Jésus ont été égorgés, tués par cette femme et en la voyant j'ai pu saisir d'un grand étonnement donc c'était une chose terrible voilà pourquoi nous montrons que avant que cette femme ne soit au-dessus des autres à la place où la bête était en Apocalisse chapitre 13 de la fin cette femme au verset 15e s'est tour là dessus qu'est-ce qui prouve que cette femme là est un roi ? je n'ai pas dit reine mais non roi parce qu'ici le langage est de sept rois c'était la mère de Jésus c'est comme on te dirait quand on parle de la serviteur de Dieu quand on parle de la serviteur de Dieu en Apocalisse chapitre 7 en Apocalisse chapitre 7 on parle sur les 144 000 les serviteurs de Dieu Amen maintenant on vient à Apocalisse chapitre les serviteurs de Dieu sont vierges on parle que ces serviteurs là étaient vierges il ne faut pas qu'ils ne se chassent l'écriture dit que ces serviteurs de Dieu étaient vierges donc c'est donc qu'il va prendre à Dieu la langue qu'il avait créé les 144 000 quand c'est Peter Bédier Manoui Boué à qui vous l'a dit c'est ici Samson 24 Samson c'est qu'il ne se sont pas soulés avec des femmes car ils sont vierges hein c'est Peter Bédier vierge quand il y a des gens des chastes des sérubis des chastes qu'ils sont vierges c'est comme ici comme cette femme a sa roi cette femme est un roi mon langage il y a contexte ça c'est le langage de ces contextes là mais où y a ? tu écoutes le bien il faut maintenant savoir c'est ici qu'il y a des chastes et la manière dont les choses se sont succédées sur la terre la puissante nation la puissante nation lorsqu'elle domine la terre si tu es en besoin si tu es en besoin de l'écrouler après utiliser la nation il faut en placer il va écrouler une autre nation il va élever plutôt une autre nation pour remplacer celle qui était précédente donc après utiliser la nation il faut en placer donc Dieu va utiliser une nation pour remplacer parce que Dieu est en colère pour la nation qui doit passer Dieu utilise sa colère par le Dieu c'est Esaïe 66 verset 15 c'est Esaïe 66 verset 15 il y a une autre nation 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 ces feux là c'est la nation qui vient pour remplacer la première vous suivez très bien vous suivez très bien vous suivez très bien maintenant vous suivez là Esaïe 10 Dieu a brûlé la Syrie avec sa forêt Dieu a brûlé la Syrie avec sa forêt car consulmer c'est là manifeste la colère de Dieu mais après c'est la carrière de Dieu et colo-boussous a bétimou il démontre cette colère-là en prenant une autre nation pour battre la procédante mais comme la prophétie disait que cette bête qui est la 6ème elle était elle n'est plus elle va encore réapparaître c'est vrai il faut qu'elle était donc son apparition quand elle s'élève des eaux et quand elle consomme celle qui était avant il y a toujours remarqué dans verset 16 qu'est-ce que nous remarquons au verset 17 ? les bicorne que tu as vues c'est que les eaux nous avons les bicorne que tu as vues la bête la bête l'éron a prostitué la côté l'éron y y vol la prostitué l'éron la déperson les avec vous l'éron et la mettre à l'île la dature les beings on pour tout Ils mangeront ces chers et la consommeront par le feu. Comment cela a mis beaucoup la vie ? Celui qui vient remplacer va consommer la procédante nation. Maintenant, le fait de consommer veut dire quoi ? La femme prostituée travaille dans les mystères. Elle utilise aussi la Bible. La paix, 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 la paix. Ils ont même appris la bonne manière de parler comme la manière des saints. Ils prennent un verset qui dit ailler les pauvres en esprit. Ils font dire que les prêtres commencent à marcher toujours à la pluie. À ce moment-là, ils ont vraiment pensé qu'ils étaient pauvres. Ils ont toujours à la chers. L'autre jour, même chers. Mais, ça c'est quoi ça ? Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Les bénitions des amis. Donc, ils ont vraiment étudié les choses. Pour chercher à régler. Car cette adoration qu'ils ont. La plupart de ces adorations, c'est lui qui l'avait introduite. C'est le rappeur Constantin. Lorsque nous venions parler de ce que j'étais, Balaam a fait un son qui est, un mariage secré, un faux mariage. il a pris les filles madiamites pour s'allier avec les israélites c'était au moyen de la parole de Balaam que ces mariages s'étaient constitués Où est-ce que nous prenons ces mariages ? c'est dans le livre de l'Ontario c'est Moïse qui en parlait c'était au moyen de la parole de Balaam que toutes les filles madiamites sont venant porter les enfants des israélites donc les païens et les saints se sont marqués Balaam a déduit que pour qu'Israël devienne faible il faut vraiment que j'envoie ces moyens vous voyez ces mariages ? je t'avais montré que je t'avais pris l'éternance chapitre 4 lorsque Moïse avait fini son parcours car le livre de l'éternance c'est vraiment le dernier livre de Moïse avant sa mort ce qu'on a dit verset 3 à 4 si tu prends le verset 3 et 4 il fait mention de ceci il dit verset 3 verset 3 verset 3 verset 1 verset 2 verset 4 verset 5 verset 3 verset 4 et vous qui vous êtes attachés à l'internet de votre vie vous êtes aujourd'hui tous vivants c'est ce que c'est donc ce qu'il a dit c'est que les jours après des mois c'est le passé nous prouvent que les jours après des mois et le théorème 4.4 Moïse a confirmé que le passé n'était pas tous les gens qui étaient séduits à la situation du Val-Péron Dieu n'amène qu'est-ce qui est passé Dieu prend ce qui était et le répète dans les Raminans même à l'ère de Perka et que la tête c'était l'Empire Romain et que dans ces temps-là c'était l'Empire Romain qui dirigeait en ces temps-là c'était l'Empire Romain et c'était l'Empire Romain contre la femme mais l'Empire Romain, imaginez-vous qu'il a mis un bon après ça qu'il a dit que maintenant il y a une religion et ça n'est pas tout l'Empire Romain était à Paris comme un homme bon parce qu'il avait permis l'ouverture ou la liberté de toutes les religions et puis il avait donc donné des dons aux évêques et il leur avait donné des grands édifices en sa période de la dominie c'est lui-même qu'il avait baptisé des noms ces édifices et ses noms la c'était des basiliques basiliques veut dire serpent basiliques c'est bien basiliques c'est bien basiliques c'est bien basiliques c'est bien c'est lui qui a fait donner tout cela c'est Constantin et à 325 et à 325 il a dû organiser ce qu'on appelle la concile de lycée pour permettre que dans les choses de Dieu qu'on accepte aussi il faut sa adoration ils ont ré-étudié vous voyez les Romains adorent Dieu soleil Jésus c'est un soleil comme la table de 25 décembre il n'y a pas de culte, il n'y a pas de démons et dans leur culte des démons il va dans les yeux soleils ils vont vraiment insérer dans leur chose de Dieu qu'on introduit de cette force d'adoration parce que Jésus c'est le soleil il n'y a pas de justice ils ont fourni des droits pour insérer les lois les lois plutôt païennes l'Etat pour que ces lois la permettent dans l'Eglise Jésus avait dit dans l'Eglise Jésus avait dit dans l'Eglise Lorsqu'on était venu en paix on lui parlait de la situation de payer les pauvres qui est venu à demander à la fois qui est venu à poser les questions c'est quoi vous avez dit dans l'Eglise c'est lui qui leur avait posé la question Jésus Jésus Christ il leur a posé la question quel est le philippe qui est là à partenariat il leur a dit que la même chose c'est la même chose C'est ça la réponse que Jésus avait donnée. Le gouvernement et la terre est conduit après ces lois. Quand Dieu leur a donné l'autorité de conduire comme étant des citoyens du pays, nous respectons ce qui est ordinairement ordonné. Ce qui va s'opposer à notre adoration, nous ne serons pas d'accord. Daniel n'était pas loin du roi. Daniel n'était pas loin du roi. J'étais proche. Il était dans la maison royale d'ailleurs. Mais si le peuple de l'autorité n'avait pas d'amitié avec le roi, lorsque le roi a donné des ordres, influencé par votre personne qui a laissé Daniel, il faut d'abord que tu saches que toute autorité vient de Dieu. J'ai tout pensé, mais je n'ai pas dit. Ah ! Daniel n'avait pas vu la pensée venir dans les royaumes. Dans les royaumes, il fallait que tout le monde adore le Dieu, qui était une statuette du roi. Daniel n'avait jamais eu la pensée de modifier ses programmes de prière. Parce qu'il y en a quelqu'un qui est plein à m'intéresser pour le monde et le sourire. Parce que je sais que sur la terre, les autres auront à modifier leur programme. Tu penses à moi dans l'église des bons matchs allemandes. Je voudrais quelqu'un qui s'abstapte même à l'église, parce qu'il y a le match. Il y a l'Allemagne. Il y a l'Allemagne. En tout cas, j'ai choisi l'Allemagne. En tout cas, j'ai choisi l'Allemagne. Il y aura des gens qui vont modifier leur programme. Il y aura des gens qui vont modifier leur programme. Ou bien il y aura des gens qui vont modifier leur programme. Ou bien le prendre cet argent est en termes de mon monde . Il est parti payer un calendrier de football. Très respectiel et très concentré. groupe a groupe a groupe b groupe c groupe c groupe c groupe c groupe des amours non la mort est comme une normale donc la mort de la mort je ne vais pas avoir accepté là il faut que vous ne me gagnez pas je 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 ne me gagnez pas ça c'est ce que ça c'est dans le monde PERFECTION ! Qu'est-ce que cette perversité là ? Donc on l'a dit, il y a mort ! Donc la mort ! Ce sont les matchs que lui frère ne va pas apporter. Ils sont dans lesquels il n'a pas pu arrêter ! S'il n'était pas passé dans le sommeil, il n'est pas passé dans le même esprit ! Il n'est pas passé dans le même esprit ! Il n'est pas passé dans le même esprit ! Est-ce que ça s'est passé combien ? Pour qu'il ait un 0 ! Si on lui dit un 0 ! Il mentionne donc calme les mains ! Trois points ! On va en papier là ! Mais attendez-moi ! Et moi qui me plaît ! Adieu ! Je vais modifier mon programme ! Il y a des gens qui vont modifier leur programme ! Il y a des gens qui vont modifier leur programme ! Et il viendra que c'est très utile ! Adieu ! Mais il y a des gens qui vont modifier leur programme ! Il y a des gens qui vont modifier leur programme ! Mais pour toi, sache que Christ et Jésus est tout pour toi ! Cela est très important ! Cela est très important ! Pour ne pas blaguez avec ta vie ! Pour ne pas blaguez avec ta vie ! Que le prédicateur t'enseigne les choses qui te donneront là ! Et ils ont atteint à des gens qui vont te surcharger dans les péchés ! Et ils ont atteint à des gens qui vont te surcharger dans les péchés ! Donc on va trouver que... Donc je vais trouver que... Il a fait l'effort... Il a offert entrer... Des cultes... Païens... La carte s'y en a quand même ! Donc l'apéreur qu'on s'attendait... Avait... Fourni beaucoup d'effort... Pour introduire... La force à ton la chauve dans les choses de Dieu ! Mais la carte s'y en a toujours un reste ! C'est pas ma Dieu ! C'est garde d'un reste ! Il y a moi aujourd'hui... Je vais louer par moi ! Pourquoi tu me demandes que Dieu est en train de louer ? Pour garder moi ! Que vous avez gardé la parole ! Pour réunir dès la soirée ! Et vous n'avez non plus réunir la soirée ! Donc cela me dit les gens... Oh yo yo ! La mère de l'église de Pergam a batté la enseignion ! Ca veut dire la mère de l'église de Pergam... Il y avait ceux qui avaient gardé l'enseignion ! Alors on va dire... L'église de Pergam est... Église de Koufaki ! Tu ne peux pas être en train de philosopher... Que l'église de Pergam était morte complètement ! Voilà ! Là tu blagues avec le Seigneur ! Il faut que tu saches que... Même si... Oui ! Même si ces choses-là s'étaient passées... Et que la consigne des lycées... C'est là que je ne veux pas dire que la parole de Dieu... C'était arrêté c'est mal à part ! Il y avait quelques pas de gens qui gardaient toujours la parole ! Paul a l'où dit dans Colossiens chapitre 1... Paul dit dans Colossiens chapitre 1... Il 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 dit dans Apocalypse 17 verset 16... Je sais que j'avais parlé d'Apocalypse 17 verset 16... J'ai parlé comment... J'ai parlé comment... La bête et les bicônes... Il dit que la femme... La bête et les bicônes avaient consumé la femme... Il ne faut pas tout simplement que... Il faut que tu saches simplement que... Nous m'avons les amis pour effacer l'adoration... Il y a femme... Il y a un mystère... Consumé de vivre... Faire disparaître toute l'adoration de cette femme... Qui est un mystère... Pour essayer de lier beaucoup... A se proclamer comme Dieu... Parce qu'il faut que lui-même... Se proclame et se proclame comme Dieu... Que Dieu bénisse... Amen... Il a donné cette femme... Mais c'est la bête... Voilà pourquoi il a consumé cette femme... Mais c'est la bête... Colossiens chapitre 1... Verset 4... Quatrième... Amaguita... Encore mon Réseur Christ... A... Colossiens chapitre 1... Ces choses... A... A... Pour que tu ne sois pas emporté... Pour que tu ne sois pas emporté... A tout vendredi... Verset 3... C'est comment ça part du verset 3... Nous rendons grâce à Dieu... Toussaint bonjour... Ce matin... Que tu penses en fait... C'est la bête... Connoncerai verset 3... Oui... Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ... Et nous ne cessons de prier pour vous... Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ... Et de votre charité pour tous les saints... A cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux... Et que la parole de la vérité... La parole de l'Evangile vous a précédemment fait connaître, il est dominé de vous, et dans le monde entier, il porte des folies, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Donc la parole de l'Evangile vous a dit que vous ne saurez jamais la conserver. Le Seigneur est apparu à 500 frères avant, l'autre qui est la mort, l'autre qui est la mort, l'autre qui est la mort, l'autre qui est la mort. Et Pierre témoigne en bas de 10, que le Seigneur apparaissait au témoin, ça veut dire que les 5 frères sont des prédicateurs Amen. Pierre parle de la manière dont il est exposé, et dans le monde entier, le Seigneur apparaît aux apôtres, Il est apparu aussi à la fois, 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 ensuite aux 500 frères à la fois, c'est un témoin. Et à tous ces frères qu'il arrive à visiter, ce sont les guerres. Il y a d'autres qui ont été apparu aussi à la fois, pour annoncer la parole. Les autres sont partis à l'Evangile, les apôtres de Christ. Amen. Faisant entre Thomas et Matthieu. Il est apparu à l'Evangile avant qu'il ne soit fait chez nous, il est apparu à l'Evangile avant qu'il ne soit fait chez nous. Il est apparu à l'Evangile avant qu'il ne soit fait chez nous. Les Éthiopiens qui possèdent la Seigneur d'Octrine, ils défendent la parole. Et quand ils partagent la parole, par l'Evangile avant qu'il parle même des apôtres de Christ. Ils défendent la parole qu'ils ont écoutée à nos apôtres de Christ. Ils connaissent même leurs ancêtres. Et puis ça va voir la fin de l'Evangile. Leur Évangile, c'est ça. Même à temps de l'Evangile. On s'ouvre à l'Evangile avant qu'on expose divinité. Je suis quelqu'un quand tu l'exposes à divinité, sérieusement, tu détoques ça. Nous avons avec des mille mêmes d'eau, ils prient en disant aux soeurs, il faut couvrir vos chevilles. Leur soeur ne porte jamais des jipes qui collent les corps. Toujours des jipes en plein et puis longues. Jamais tu trouveras une soeur de l'Église des Éthiopiens avec une religion. Et la loi vraiment respecte. Et tu verras qu'elle s'habite décemment. Donc, ton type, il respecte la vérité à moi. C'est là la type. Et t'as besoin de défendre les paroles. Si t'as besoin de défendre les paroles. Et quand tu défendes la paroles, tu sentais qu'il ne défend pas. Et donc la paroles s'était répandue. Aux casiers de Constantin, nous devraient éclaturer la parole de l'Église des Église, que nous devrions faire plus de la parole de l'Église des Église. Même s'ils ne défendent pas. Tu vois, ton type Constatic, même si tu avais organisé la conceinte des Église, c'est pas que tu avais rétinis toutes les personnes sur la vuée. La parole allait engrandissante, mais ils ont déjà un groupe. Mais les autres n'étaient pas prises. Je disais, au fond, je suis pas moi ici qu'à Montau, vous éloignez à Montau. Toi, un peu neuf, constatez, tu as pris quelques personnes, vous êtes assis dans une réunion pour chercher à élever une force de force. Mais l'évangile marche, tu sais. L'évangile ne faisait que ça croise. Attends, on lit, maquille. Même si tu lis les gens. Pour l'arrivée, si même je suis ici, l'évangile n'est pas un livre. Amen. D'ailleurs, l'arrivée. D'ailleurs, la vie. Mais bien, quand je suis emprisonné, ils ont fortifié, ils ont la foi. Amen. Ça vous fortifie d'ailleurs. Pourquoi je ne fais pas ça que ma pésticité, c'est que l'on va dire. Tout ma pésticité va communiquer les vérités qui étaient. Parce que d'autres personnes pensent que lorsqu'on tue certaines personnes qui annoncent la vérité, c'est qu'ils ont la vérité. Quand on tue, ça va pas ça, on va tout le temps, on s'en va tout le temps. C'est un lien à d'autres personnes qui vont arriver pour les services. Donc la tuerie ne peut jamais mettre frein vos prédicataires. Ça va pas ça que ma pésticité. Dieu a toujours les prédicataires. Donc c'est la pédicataires pour Elie et Azariu au Kima. Rappelez-vous lorsque fouillait Elie. Laissez-le à vous poser la question. Où fuis-tu ? Il a dit, il y a tout temps que j'ai manifesté pour vous. Je t'appelle à guiller tous les prophètes. Et je t'appelle à massacrer tous les prophètes. Je suis resté seul. Et là, je suis resté seul. Oui, mais ça va dire que c'est non-il y a sa réponse. Là, c'est bien la manière de Elie déconcevoir. Le Seigneur a dit que je me suis réservé cinq seigneurs. Et le Seigneur lui avait découvert que je me suis marqué. Il y a des évalides. Il y a des publics qui n'ont pas réservé à Bâle. Donc ça, il y a toujours eu la pédicataires. Les gens peuvent rédiger les histoires. La vérité est de l'histoire. Non, la vérité ne fait pas plus ça. Ah, mais parce que la parole est ce que ça croit. Et ça remplit le monde. Et ça remplit davantage le monde. Mais il faut que les gens vont considérer que ce sont les apostas. Il faut savoir que ceux-là qui avaient organisé la conçue des lycées, ce sont des apostas. Donc, moi, je vais m'en donner un enseignement véritable. Donc, ceux-là qui avaient régéné la vraie... Et quand elle est le meilleur, ma fils d'Israël, on va prendre une prostitution qui va créer ou adorer Bâle Péor. C'est le signe des fils d'une partie des fils d'Israël qui avaient accepté l'adoration de Bâle Péor. Et Dieu a dit que la parole est à Maman. Alors, le Seigneur a fait la colère de Bâle Péor. Mais on l'a lu dans l'étonnement de Chacune. Il y avait des Israélites qui s'étaient opposés à cette adresse. Et ils avaient gardé la bonne parole. Et même au verset 18e, Il y avait des membres d'Antaïen. Des membres d'Antaïen. Parmi ma fille Magalith. Parmi les filles Magalith. Oyoyo ! Parole de Balaam et Théamaki. À celle, la parole de Balaam avait prêchée. Ma ressource Magalith. Il y avait d'autres filles qui n'avaient pas que ces filles d'Israël. Il y avait d'autres filles qui n'avaient pas que ces filles d'Israël. Et elles avaient gardé leur virginité. Et ils ont dit, Et Dieu avait dit à Moïse de prendre ces filles qui étaient vierges pour le mettre en Israël. Et ça, il est le mot dans l'épaule. C'est un signe dans un milieu. Les enfants, les enfants, les enfants qui t'appellent en ont un signe. Et ils n'ont pas réjité la parole. Et ils sont restés vierges. Et Dieu bénisse. Mais la carte est une ambition d'Ao pour apporter la Balaamise. Mais au milieu des milliers, Il y a des seuls qui seront apportés par la doctrine des Balaam. Et ceux-là sont des apostas. Ils finiront par emprunter leur propre chœur. Amen. Avec ces paroles qui lui servent de sourire. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Je suis très bien. Donc le fondement de Dieu persiste. Et il connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent ne peuvent jamais... Je suis très bien. Je suis très bien. J'espère que la bébise, c'est la volonté. J'espère que la bébise, c'est la volonté. Et perds tout cela que tu n'avais rien entre les mains. Je les ai gardés à ton nom. Je n'ai perdu aucun avantage. Sauf, les fils de la perdition, Pierre l'appelle en acte 1 que c'était les guides de ceux qui devaient tuer Christ. Donc on voit qu'enseignement pour s'attacher à ce qui est contraire à l'enseignement. Même si le royaume ne peut rejeter la parole, il va garder jalousement la parole, il va marcher d'après la parole, même si c'est là qu'il ne coûtera la mort, il connaît que la promesse de la désinjection existe. La chose la plus grande est que je garde la renseignement juste pour la mort, je ne peux plus récler. La plus grande est que je ne peux plus récler. La plus grande est que je ne peux plus récler. Ainsi que le patron de Rosan Marti et les ventiers, nous te laissons les temps de déposer et de vos maîtres, mais tous nos programmes de la nuit, Ainsi que le service de la journée de 10h à 13h, ce n'est pas ce qu'on veut maintenant. Ne néglige pas cela. Il est en train de délivrer beaucoup de situations. Que Dieu te bénisse. Et la grâce du Seigneur est à lui. Merci beaucoup.